Notre ennemi s'appelle le tentateur, c'est un de ses noms dans la Bible. Et quand nous avons échappé de son camp, de son enclos, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, en décidant de haïr le péché, de fuir le péché, notre ennemi, le diable, fera tout pour nous tenter, pour nous amener en arrière, pour nous amener à ceux que nous avons vomi. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui se relâchent, sont fatigués de persévérer dans la voie du Seigneur. Et le message avec lequel j'aimerais commencer en supposant que tout le monde l'écoute parfaitement, le message avec lequel j'aimerais commencer, c'est quelles que soient les tribulations, les situations que vous traversez dans la vie, ne vous découragez pas, je voudrais dire, ne nous décourageons pas. Le prix est très grand. La récompense est tellement grande, et notre ennemi, le diable, en est conscient. Il fera tout pour nous affliger, pour nous faire traiter les pieds, pour nous ramener en arrière. Comme ce proverbe vrai dit, le chien retourne à ce qu'il a vomi. Le cochon ou la truie lavée, c'est à nouveau vautrer dans le bourbier. Nous devons persévérer tous les jours, nous exhorter. Je n'ai pas dit vous exhorter, nous exhorter, moi y compris également. Parce que les temps sont mauvais. L'une des prophéties de la fin des temps, c'est que beaucoup abandonneront la foi. Et l'une des manières par laquelle on abandonne la foi, c'est quand on succombe aux tentations, le diable vient pour nous tenter. Nous ne croyons plus en Dieu, nous ne croyons plus en la puissance de guérison de Dieu, nous ne croyons plus en la puissance de délivrance de Dieu, nous ne croyons plus au miracle de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche les raccourcis, on arrive même au point où on recommence à mentir, alors qu'on avait cessé de mentir. On recommence à faire le faux, alors qu'on avait cessé de faire le faux. On recommence à faire les choses qu'on a rejetées. On recommence à s'habiller comme une prostituée, ou à se délecter des choses mondaines, alors que c'est les choses dont on avait en dégoût. Et notre préoccupation de rester trompant, c'est de nous exhorter jour après jour, comme la Bible dit. Exhortez-vous chaque jour, autant qu'on peut dire chaque jour, afin que personne ne fasse quoi ? Personne ne s'endurcisse, ne s'endurcisse pas la séduction du péché. Donc, c'est un plaisir d'être de retour. Bonjour à tous mes frères et soeurs, amoureux de l'évangile, amoureux de la vérité, qui détestaient le mensonge, qui détestaient la séduction. Nous allons donc commencer cette série, je crois que c'est la transéquième partie, la transéquième partie de cette série, Le Pain Quotidien, et je vous convie à tourner vos Bibles en Jacques chapitre 1. On va voir une grande écriture qui nous fait entrer en droit de nez dans cette série, cette partie plutôt 35 de cette série, Le Pain Quotidien, qui était anciennement un message de Dieu à ma pause de midi. Et nous allons partager quelque chose de tellement grand qu'il va nous montrer ce qui arrive quand on est tenté. Parce que beaucoup de personnes disent vraiment Dieu m'a tenté, Dieu m'a fait chuter, Dieu m'a fait cela. Et on va voir la révélation comment le Saint-Esprit recadre les choses. Parce que ceux qui disent que Dieu les tente, ça ne date pas d'aujourd'hui. Au temps de Jésus, et même après la montée de Jésus au ciel, il y avait des disciples qui pensaient que c'est Dieu qui les tentait. Dieu ne tente personne. Dieu peut vous éprouver comme il a éprouvé Jacob, comme il a éprouvé surtout Abraham. Dieu a voulu voir si Abraham les met par-dessus tout chaud sur terre. Alors il lui a demandé d'immoler, de tuer en sacrifice son fils unique qu'il a eu, je vais dire le fils unique selon la promesse, parce qu'il y avait aussi Isaïe, donc vous me comprenez pas mal. Donc le fils unique selon la promesse, c'était Isaac. Donc Dieu lui a demandé de sacrifier Isaac sur le mot Morija pour tester, pas pour le tenter, pour éprouver ou tester l'amour qu'Abraham avait pour Dieu. Et Abraham a passé le test avec brio, avec brio. Il a passé le test et Dieu a vu comment Abraham l'aimait et était au point où il pouvait sacrifier son fils. Donc Dieu, le vrai Dieu avec le grand D, le créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers, de vous et moi, ne peut pas nous tromper. Alors, découvrons en Jacques chapitre 1, verset 13, ce qui arrive. J'espère que vous êtes là et prenez les notes des frères de soeur. La Bible dit ceci, que personne, lorsqu'il est tenté, le dise, c'est Dieu qui me tente. Regardez, autant de Jacques, il y a plus de 2000 ans, ou près de 2000 ans du moins, il y avait des chrétiens qui pensaient comme ça, c'était pas mieux d'aujourd'hui, que vraiment, ce qui m'est arrivé, cette jeune dame avec qui je suis tombé encore dans l'adultère alors que ça fait 10 ans que je ne tombe pas ma femme que j'ai décidé d'être correct. Ce mensonge que j'ai dit il y a deux jours, oh Dieu, m'a piégé cette tournée en bois de nuit où je suis allé avec mes collègues alors que ça fait 10 ans, 15 ans que je ne mets plus mes pieds dans une maison de joie où je suis rentré à 4h du matin puant à l'alcool vomissant le long du chemin. C'est Dieu qui m'a tenté. Il peut vous éprouver comme on ne voit pas la suite. il va mettre des situations difficiles devant votre route mais la Bible nous révèle qu'il trouvera qu'il y aura moyen de s'en sortir. De s'en sortir. Comme on va voir dans 1 Corinthiens chapitre 10 dans quelques minutes. que Dieu peut nous éprouver il peut nous tester c'est comme un enfant qui commence par l'école primaire avant d'aller au collège en 6ème selon votre programme il faut qu'il passe un test soit le certificat d'études primaires le certificat il faut qu'il passe un test et quand il a passé le test il va au niveau supérieur il va au collège et après 4 ans 6ème 5ème 4ème et 3ème pour aller au secondaire affronter le baccalauréat plus tard il faut qu'il passe un autre test le brevet d'études et avant d'aller à l'université une fois en terminale il faut qu'il passe un autre test donc même dans le monde il y a des tests même au niveau de l'emploi il y a des certificats que certains vont passer il y a des épreuves que certains vont passer il y a des c'est un examen que les gens vont passer pour avoir la promotion c'est vrai que le roi de Dieu n'est pas comme le monde mais c'est des exemples que je vous donne pour vous dire que même dans le monde il y a des épreuves un enfant qui avait quelques épreuves de mathématiques il trouvait tellement facile peut-être en première ou en terminale il devra passer le test et il va affronter d'autres épreuves en mathématiques plus difficiles à l'université ainsi de suite s'il va voir sa licence ou sa maîtrise ou son doctorat plus tard il va passer d'autres épreuves dont le plus vous montez vous gravissez les échelons sur le plan académique le plus les tests auxquels vous serez exposés seront plus coriaces plus difficiles et plaît à Dieu ma prière c'est que cet enseignement cette exhortation aujourd'hui de la série le point quotidien nous aide à résister 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 même aux tentations les plus coriaces aux tentations les plus coriaces nous étions en Jacques chapitre 1 voilà ce que la parole de Dieu déclare Jacques chapitre 1 donc personne que personne absolument personne ni vous même ni votre pasteur ni un frère en Christ ni une soeur en Christ ni votre époux ni votre épouse comme l'épouse de Job disait à Job maudit Dieu est mort l'épouse de Job pensait que Dieu était un peu tenté Job comment Dieu a béni cet homme mon mari il lui a donné toutes choses il a été riche il avait toute la richesse presque de la région il était l'homme le plus considéré alors la femme pensait que Dieu a tendu un piège à Job alors il dit maudit Dieu et meurs il dit c'est Dieu qui t'a donné tout que tu as passé toute ta vie à honorer à adorer à louer à remercier le voir il te lâche maudit-le maudit-le et meurs voilà donc que personne personne ne vous dise quand vous êtes tenté voilà dès ce 13 que personne lorsqu'il est tenté ne lui dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut tenter ne peut être ne peut être tenté par le mal et il ne tente l'humain personne verset 14 mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise voilà comment la tentation vient j'aimerais avoir la voiture de l'autre j'aimerais avoir son salaire j'aimerais avoir son poste comment il a fait pour avoir ce poste vous ne savez pas si la personne a menti pour avoir ce poste et vous voilà vous tourmentez quotidiennement pour avoir son poste vous ne savez pas ce que la personne a fait j'aimerais avoir son entreprise moi aussi j'aimerais avoir une entreprise tu ne sais pas ce qu'il a fait pour avoir cette entreprise tu ne sais pas s'il a corrompu s'il a menti s'il a vendu son âme donc la convoitise voilà la convoitise je suis une femme par exemple je n'ai pas d'enfant on se moque de moi voilà mes cousines mes soeurs mes tantes tout le monde a enfanté ils ont eu abondamment d'enfants mais moi je suis la seule dans la famille j'ai pris Dieu il ne me répond pas alors moi aussi je vais faire tout si Dieu ne me répond plus je vais faire tout pour avoir cet enfant voilà que vous cédez parce que vous voulez être bien vu par les autres vous voulez être considéré par les autres vous voulez échapper aux moqueries et en tant que chrétien il y a une chose que nous devons comprendre n'ayons pas peur du regard des autres je vais dire du regard moquant des autres que les gens nous regardent du haut en bas ou du bas en haut peu importe comment on méprise les gens du regard à votre culture que les gens crassent sur nous qu'ils nous méprisent du regard qu'ils nous insultent du regard parce qu'on est peut-être un culte ou parce qu'on est subalterne dans une entreprise vous voyez les gens passent vous leur dites bonjour ils ne vous répondent même pas parce que vous êtes un planton ou le balayeur de nettoyer les toilettes de l'entreprise ils vous méprisent c'est pas grave le roi des rois le seigneur des seigneurs Jésus-Christ on a craché sur lui sur terre j'ai dit cette chose mes frères pour nous encourager nous vivons dans un monde rude un monde où vous allez être considéré en fonction de vos études considéré en fonction de la voiture que vous conduisez considéré en fonction des bijoux que vous avez sur votre corps en fonction des fringues que vous avez vous serez considéré en fonction des choses que vous avez réalisé sur terre et bien de fois nous les chrétiens qui avons cessé d'être séduits par le monde qui avons décidé de plaire à Dieu de suivre la voix de Dieu qui avons abandonné toutes choses nous allons être regardés par les gens du monde comme les papiers hygiéniques les papiers et les serviettes hygiéniques après usage nous allons être regardés comme des torchons comme des serpillères et cette exhortation tombe à point nommé ne vous découragez pas ayons les les regards fixés vers le roi des cieux même si vous êtes dernier dans cette société vous voyez pour vous ceux d'entre vous qui travaillent par voie de frustration vous êtes dans une entreprise pendant 10 ans 15 ans 20 ans vous avez vu les gens défiler autour de vous venir après 3 mois 6 mois ils sont promus vous n'êtes pas promus ça peut entraîner des frustrations en tant que chrétien ça peut entraîner des choses désagréables vous êtes dans une université vous êtes le meilleur de la classe mais le professeur ne vous donne pas les notes à votre valeur ça peut entraîner des frustrations alors je prenais l'exemple de cette femme on se moque d'elle on la rabaisse on la méprise même son mari entre dans le jeu on la méprise parce qu'elle ne fait pas d'enfant et la voilà à cause de la convertisse elle veut aussi avoir des enfants comme les autres elle se retrouve en tout à l'heure d'aller voir des marabouts un grand péché ou alors ayant fait des examens et le médecin lui révèle qu'en fait toi tu es tellement fertile mais ton époux a des spermatozoïdes des spermatozoïdes mortes il ne peut pas enfanter et te voilà tu décides tu commences à voir si tu parles avec le voisin ou le collègue de ton mari ou le cousin peu importe pour avoir un enfant alors que tu avais décidé de marcher dans l'intégrité donc le péché commence avec la convoitise regardez le verset 13 le verset 14 mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise et l'un des aspects mes frères et soeurs de la tentation d'un affrement c'est question d'argent des biens matériels le statut social l'amour de l'argent est une racine de tous les maux quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourment vous commencez à convoiter ce que les autres font vous commencez à envier l'envie la jalousie la convoitise c'est les choses que Dieu est c'est les choses que Dieu est la convoitise les yeux nous devons arriver au point mes frères et soeurs je n'ai pas dit vous devez nous devons nous tous même nous qui en sommes l'évangile nous devons être d'abord les modèles nous devons arriver au point où rien absolument rien sur cette terre ne nous épate ne nous émerveille nous nous contentons de ce que nous avons regarde la grande révélation en Jacques chapitre 1 qui montre comment ce n'est pas Dieu qui nous tente mais chacun de nous est tenté quand il est attiré et amorcé amorcé par sa propre convoitise dans amorcé je vois le mort M.O.R.S le mort en R avec le calomusel soit un cheval soit un boeuf pour le tenir en bri pour le contrôler donc amorcé vient de cela vous êtes contrôlé par la convoitise et là amorcé je vois aussi un âme son c'est-à-dire que c'est un âme son qui vous a qui s'est accroché à votre âme vous ne pouvez plus vous vous en délivrer parce que la convoitise vous a gagné la convoitise des yeux l'organe de la vie rappelez-vous ce passage que j'aime encore j'aime citer encore et encore 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16 n'aimez pas le monde n'aimez les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour de Dieu n'est pas en lui l'amour de Dieu donc pour résister aux tentations les plus coriaces 1 comprenez que rien sur cette terre n'est éternel n'est définitif les gens que vous enviez peut-être grand dans le monde plus élevés que vous qui vous méprisez certainement sont morts sans que vous vous rendiez compte 2 ans 3 ans après vous vous rendez compte que telle personne est morte pourtant vous l'enviez vous la jalousiez nous devons avoir les regards fixés vers le roi de Dieu c'est la rémunération finale suprême il n'y a rien absolument rien sur cette terre qui peut atteindre même les 1 milliardième je n'ai pas dit les 1 millièmes ou les 1 centièmes il n'y a rien sur cette terre qui peut atteindre même les 1 milliardième de ce que nous vivrons au ciel au paradis regardez Moïse qui a tout abandonné la gloire de l'Egypte allez lire le chapitre la foi le chapitre 11 du livre d'hébreu le chapitre la foi il a abandonné la gloire il était destiné à être le successeur de Pharaon étant la fille de Pharaon Pharaon n'ayant qu'une fille n'ayant pas de garçon alors il était destiné à être le successeur il a été élevé dans toute la grandeur la grandeur scientifique technologique élevé en connaissance puissant en force et en parole mais quand Dieu a touché son coeur il a regardé la gloire la gloire de l'Egypte comme de la boue au point où il a occupé une fonction un métier qui était l'objet de mépris pour les égyptiens à savoir garder le bétail et être un berger et Moïse préfigurait déjà ce que devraient être les bergers aujourd'hui un berger c'est quelqu'un que le monde méprise un berger un pasteur vous voyez donc le contraste entre le berger Moïse et les pasteurs superstars aujourd'hui il faut d'abord qu'on déroule un tapis rouge avant qu'il passe il faut que leur leur entrée dans une ville soit avec des cortèges présidentielles avec des motards des fanfares il faut qu'ils aient des trônes en or c'est un pasteur un pasteur sur la porte du Dieu absolument pas Moïse par sa simplicité par son humilité par sa modestie préfigurait déjà ce que devaient être les pasteurs dans l'administration de Jésus Christ dans laquelle vous émanons alors il a regardé ces choses comme de la boue nous avons plus près de nous la porte-paule qui a 2000 ans environ lui aussi il énumère les choses qu'il a faites un doctorat ceci tellement puissant à cela mais à un moment il a regardé ces choses comme de la boue comme de la boue et devant arriver pour mes frères nous devons nous contenter du peu que nous avons ou même du moins que rien afin de pouvoir gagner Christ et c'est un appel à nous délivrer de la convoitise de la jalousie convoiter ce que les autres n'ont pas vouloir vivre au-dessus de ses moyens combien de chrétiens se sont retrouvés dans des dettes des montagnes des dettes je dis bien les chrétiens ce n'est pas qu'ils sont chrétiens depuis un an ou deux ans ils sont chrétiens depuis des années entre guillemets chrétiens mais ils se retrouvent dans des dettes à cause de quoi la convoitise vouloir vivre au-dessus de ses moyens mes collègues ont une nouvelle voiture alors vous ne savez pas comment ils ont fait pour avoir cette voiture vous voilà vous allez vous endetter ma voisine Ducatia telle ligne de vêtements moi aussi je vais avoir la ligne de vêtements telle à telle bijou je vais aussi avoir telle à construire telle maison vous commencez à asséler votre femme je vais dire la femme commence à asséler son mari pour dire que moi aussi je vais avoir la voiture la maison du voisin et voilà comment le mari se retrouve dans les tourments vous vous retrouvez dans les tourments faisons attention regardez le verset 14 il y a tellement des choses à enseigner au verset 14 mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise c'est votre propre convoitise l'amour de l'argent l'amour du monde vous n'êtes pas encore détaché de l'amour du monde le cordon ombilical qui nous lie au monde n'est pas coupé n'est pas coupé sans que la convoitise voilà combien il y a des tentations le verset 15 est encore plus grand toujours dans Jacques chapitre 1 le verset 15 est tellement grand il nous lie ceci puis la convoitise lorsqu'elle est conçue enceinte le péché et le péché étant consommé produit la mort analysons comme par contre verset les frères la convoitise lorsqu'elle a conçu donc la convoitise est le spermatozoïde qui va enfanter le péché et ça peut être même invisible regardez un peu le spermatozoïde on ne peut pas le voir au microscope n'est ce pas il est invisible au microscope mais il produit quelque chose de tellement grand un enfant une vie vie ou morte mais regardez à l'opposé dans le côté dans le sens négatif comment cette convoitise a le même effet que le spermatozoïde ça peut être au point vous ne vous rendez même pas compte que vous avez la convoitise est-ce que vous comprenez ma création ici vous pouvez être là vous dites non moi j'ai mis fin la convoitise sans vous en rendre compte elle grandit en vous petit à petit sans vous en rendre compte et c'est dangereux quand un chrétien s'entoure des soi-disant chrétiens qui ne sont pas fermés dis-moi avec qui tu t'entoures dis-moi avec qui tu marches quelles sont tes compagnies et je te dirai comment sera ta marche chrétienne en connaître chapitre 15 verset 33 dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mâces alors tu commences à marcher avec des personnes même soi-disant chrétiennes mais qui n'ont pas la même intégrité le même radicalisme que toi on va dire ah tu exagères toi tu penses que tu es quel genre de chrétien quel genre de chrétien nous aussi on est chrétien mais tu exagères tu es tout radical on va vous donner toutes sortes de noms daïch chrétien al-qaeda chrétien isis chrétien etc tu es tout radical tu es extrémiste tu es fondamentaliste change un peu ils vont commencer à vous amadouer et c'est le diable qui est derrière donc la convoitise regarde le b715 il y a un grand mystère que je vais par la grâce de Dieu développer j'ai déjà développé un premier point à savoir que la convoitise peut être invisible c'est comme microscope du Saint-Esprit que vous pouvez à un moment dire non moi Georges je pense qu'il y a encore la convoitise dans mon coeur moi Marie ou moi Geneviève peu importe je pense qu'il y a encore la convoitise dans mon coeur parce que la convoitise pour l'enfanté parce que qu'est-ce qu'il y a en fante il faut un spématozoïde qui fégonde l'ovule et il est invisible à l'unis vous ne pouvez pas voir c'est le mystère de la création de Dieu mais elle conçoit quelque chose soit qui sera positif soit qui sera négatif et nous sommes dans le côté négatif comme à la convoitise quand elle a conçu enfant de quoi le péché enfant de le péché une grossesse nous portons les grossesses sans nous hommes ou femmes chrétiens nous chrétiens nous portons les grossesses cette grossesse s'appelle quoi la conception de la convoitise la convoitise a été conçue elle conçoit elle a été injectée dans votre intelligence la convoitise a été injectée dans ton intelligence et elle a conçu et en concevant elle enfante quoi cette grossesse grandit 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 elle enfante quoi le péché et vous arrivez au point où ça vous en rende compte vous recommencez à mentir vous recommencez à voler vous recommencez à vous habiller comme une prostituée à convoiter les produits cosmétiques peu importe vous recommencez à faire ces choses et le péché étant consommé produit la mort plusieurs années j'ai lu ce verset sur le plan de la mort physique mais depuis quelques jours je me suis rendu compte que c'est vrai le péché entraîne la mort sur le plan physique mais il y a d'autres morts la mort d'une carrière tu as commis une faute tu as eu la convoitise tu avais ton petit boulot malgré le fait que tu as fait des années sans promotion que voilà la tentation commence à venir à voler à détourner les biens d'entreprise voilà ça produit quoi la mort mais la mort de quoi la mort de ta carrière la convoitise il y a plusieurs genres de mort la mort suprême étant la mort spirituelle c'est un chrétien qui perde leur marche en Christ qui retourne à ce qu'ils ont vomi ils sont morts spirituellement étant morts bien que vivants Jésus disait laisser les morts atteindre leur mort la Bible dit relève-toi d'entre les morts relève-toi d'entre les morts donc il y a des chrétiens qui sont morts par ça qu'ils sont vivants alors mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché et le péché pas consommé produit la mort produit la mort la mort par exemple d'un mariage vous avez été tenté vos femmes pendant des années vous vous êtes conservé pure chaste voilà comment la convoitise a commencé à naître dans votre coeur et une seule erreur une seule erreur vous voilà vous tombe enceinte votre mari n'était pas là au moment où vous êtes tombé enceinte il n'est pas possible pour vous de lui mentir il était en mission par exemple et plus tard n'étant pas chrétien ou étant un chrétien qui n'est pas fermé je demande au divorce voilà comment le péché atteint la mort de votre mariage voilà est-ce que vous voyez comment le péché atteint la mort de plusieurs choses c'est une jeune fille à qui les parents donnaient des conseils en disant jeune fille évite les mauvaises compagnies elle vit de te retrouver seul avec les garçons elle vit de rentrer tard mais elle désobéit à ses parents là voilà elle se retrouve avec un enfant deux enfants trois enfants les pères voyous ont fui tour à tour et c'est la mort de son avenir elle n'a plus d'avenir elle était dans les études elle faisait des études elle ne peut plus continuer c'est la mort de ses études vous voyez comment ce verset 15 de Jacques chapitre 1 prend vie au fur et à mesure que je vous donne ces différents exemples de mort que votre vie peut expérimenter la mort de votre mariage la mort de vos études la mort de votre entreprise la mort de votre ministère même un ministère peut mourir Dieu vous a confié un grand ministère mais le ministère meurt à cause de quoi ? à cause de ce que le verset 15 explique par la vérité du Saint-Esprit la convoitise a conçu la mort de votre âme elle a enfanté le péché et le péché qui a été tellement consommé entende la mort la mort d'un ministère vous avez commencé à servir Dieu à être fidèle mais la convoitise entende la mort de ce ministère la convoitise entende la mort de votre couple parce que l'un ou l'autre commune faut tellement grave et l'autre conjoint ne peut pas tolérer la honte issue de ce péché voilà votre mariage est mort la mort des études la mort d'une carrière la mort vous pouvez développer ces exemples à l'infini comment la convoitise peut entraîner ça se passe d'abord sur terre le péché a des conséquences graves parce que quand on parle du péché les gens voient seulement l'au-delà pour les chrétiens ils voient l'au-delà c'est-à-dire qu'au-delà de notre réalité sur terre les gens du monde parlent de l'au-delà mais nous chrétiens il n'y a pas d'au-delà il y a soit l'enfer soit le paradis mais les gens du monde vont parler de l'au-delà ils vont dire que moi je ne vis pas avec les pensées d'une réalité ou d'un monde au-delà de celui-ci ça ne me préoccupe pas c'est un mensonge c'est une ruse parce que le péché a des conséquences d'abord sur terre d'abord sur terre ce verset est vrai Jacques chapitre 1 regardez comment un verset de la Bible je vais dire deux versets de la Bible ou du moins un verset 15 peut faire l'objet des enseignements des grands enseignements mais comme c'est là c'est le pain quotidien et nous sommes limités par le temps je vais aller très vite alors la convoitise ayant conçu enfant de le péché et le péché t'en consommé produit la mort mon frère ma soeur substantiellement te concerne si tu te retrouves dans ce que j'ai dit au point où tu penses que tu as perdu la relation avec Dieu tu penses que Dieu n'écoute plus tes prières et c'est vrai Dieu n'exauce pas les prières il y a des moments on a même honte de prier Dieu parce qu'on se dit est-ce que Dieu je suis même dit de me présenter devant Dieu mais ce que je peux te dire c'est continuer à persévérer pleure devant Dieu même si tu as fait plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues ou tu n'as pas été fidèle continue à implorer Dieu pour la décision d'être une nouvelle personne prie Dieu prie Dieu de te délivrer de te secourir et j'aimerais vous dire mes frères et soeurs que ce n'est pas par nos propres oeuvres qu'on a pu abandonner le péché c'est une grâce d'abandonner le péché et si vous lisez la prière que le Seigneur Jésus que la Bible appelle notre intercesseur auprès de Dieu le médiateur entre Dieu et nous Jésus quand il lève cette prière en Jean chapitre 17 allez lire cette prière une des lignes une des lignes de cette prière c'est ils sont à ce monde il ne s'agit pas pour toi père de les ôter de ce monde mais de les préserver du malin de les préserver du malin Jésus est seul pour nous lisons notre verset en Corinthien chapitre 10 nous donne une grande réglation en Corinthien chapitre 10 verset 13 puis tout le verset nous d'abord le verset 12 10 ici en Corinthien chapitre 13 pourquoi il dit le chapitre 13 le chapitre 10 pardon donc je le prends en Corinthien chapitre 10 le verset 12 10 ici ainsi 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 donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber bien de fois on pense être debout j'ai parlé de la combattance qui peut concevoir notre âme dans notre vie sans constamment le compte nous pouvons penser que nous sommes debout que tout va bien avec notre marche chrétienne oh frère comment ça va il y a des fois je dis oh frère comment va la marche chrétienne oh frère super super 100% mais alors qu'il y a quelque chose un neuf de la convoitise qui a été conçu qui grandit qui grandit qui grandit alors ce texte me donne une une mise en garde donc celui qui pense être debout prend garde de ne pas tomber quel avétissement terrifiant pour tous les chrétiens si quelqu'un pense être debout qu'il fasse qu'il fasse attention pour ne pas tomber et le verset 13 dit ceci aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter est-ce que vous voyez comment la Bible se complète ce que le Saint-Esprit donne comme révélation à Jacques en Jacques qu'on vient de lire en Jacques chapitre 1 verset 13 à 15 c'est renforcé par une autre révélation ici ça montre que Dieu ne peut pas nous tenter et toute tentation que le diable nous envoie elle est humaine pas surhumaine ça veut dire qu'elle est supportable elle n'est pas au delà de nos forces elle n'est pas au delà de notre force humaine et Dieu qui est fidèle c'est pour ça que mes frères et soeurs je veux une parenthèse sur la prière que le Saint-Jésus nous a enseigné vous pouvez lire cette prière en Matthieu chapitre 6 Matthieu chapitre 6 ou Luc chapitre 11 donc c'est deux chapitres Matthieu chapitre 6 verset 13 Luc chapitre 11 verset 4 où le Seigneur Jésus nous a demandé comment prier une ligne de cette prière c'est quoi ? en Matthieu chapitre 6 verset 13 oh Père ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin voilà la prière qu'on doit élever à Dieu tous les jours quand tu vas au boulot tu vas à l'école à l'université tu vas au travail peu importe là où tu te rends au marché fais les courses première chose Seigneur Dieu en ce jour je t'en supplie ne me livre pas ne m'induis pas à la tentation mais délivre-moi du malin le malin c'est qui ? c'est le diable le tentateur c'est lui qui est là pour tenter et c'est la même chose en Luc chapitre 11 verset 4 ne nous induis pas en tentation regardez si quelque chose est mentionné au moins deux fois dans la Bible c'est que c'est tellement important c'est tellement important si au moins deux évangélistes enfin deux écrivains des évangiles c'est pas à dire qu'ils étaient des évangélistes c'est-à-dire un mixé des évangiles non je vais dire c'est-à-dire que si deux personnes comme Luc et Luc plus tard et des années avant Mathieu ont écrit chacun de son côté et ont repris ces détails de comment quand nous prions demandons à Dieu de ne pas permettre que nous soyons tentés c'est-à-dire qu'ils sont tentés en retournant à un Corinthien qui nous dit aucune tentation n'est survenue ne vous est survenue réalisons aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces quelle fois la tentation est dure vous savez vous êtes concevés pure pendant les années il n'y a pas eu de tentation sur le plan de la fornication par exemple la débauche sexuelle la débauche sexuelle vous vous êtes préservés la tentation commence à venir les fortes alors Dieu dit Seigneur Dieu je t'en supplie fortifie-moi fortifie-moi et en même temps que vous demandez de vous fortifier appliquez ce que Jésus fait en Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4 ces deux chapitres Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4 nous montrent comment le diable a été tenté à aller lire exactement ce qui s'est passé et il a utilisé la parole de Dieu pour repousser pour repousser le diable donc soyez prêts dès qu'il y a une tentation qui arrive à la repousser par la parole même si les coriaces et quand vous sentez qu'elle est forte mettez-vous à genoux ne commencez par raisonner et bien de voir le diable est fort dans la façon de nous mettre les raisonnements c'est tout là que ce verset en Corinthiens chapitre plutôt deuxième Corinthiens chapitre 5 verset 10 nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de la parole de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ pour commencer à raisonner mais toi aussi ce n'est pas tellement un péché ce petit mensonge ce n'est pas grave ce n'est même pas un mensonge tu ne fais qu'un bénir à montrer non ce n'est pas un mensonge ce n'est même pas le vôtre c'est normal ton mari tu as fait tellement du mal si tu le trompes ce n'est pas tu penses que c'est le mal ce n'est pas le mal c'est lui qui en aborde c'est lui qui t'a fait du mal donc en allant le tromper c'est lui qui a commencé c'est terrible mes frères et soeurs et plus votre foi en Christ augmente plus les tentations seront plus graves je sais que vous qui me suivez vous avez expérimenté des tentations tellement graves moi qui ne vous parlez j'en ai expérimenté et les pensées commencent à venir vous raisonnez vous recommencez à raisonner la meilleure façon c'est de dire toi pensez le diable dans mon intelligence je te chasse et sortez la parole d'où l'avantage de beaucoup lire la parole de Dieu mes frères et soeurs de beaucoup lire la parole de Dieu regardez cette grande promesse en 1er Corinthiens chapitre 10 verset 13 qui dit qu'aucune tentation ne nous est survenue qu'elle ne soit humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter ah là là afin que vous puissiez la supporter n'est-ce pas merveilleux n'est-ce pas merveilleux si vous ne supportez pas les petites tentations vous ne pourrez pas supporter les grandes et de fois les tentations qui sont les flèches enflammées empoisonnées et meurtrières de Satan pour nous tuer spirituellement ah bien de fois nous ne devons pas ça comme des moyens pour nous exercer si vous ne supportez pas la tentation catégorie cours élémentaire ou cours préparatoire ou la tentation jardin d'enfant vous n'arrivez pas la supporter vous ne pouvez pas supporter la tentation terminale baccalauréat et si vous êtes arrivé à ne pas supporter la tentation baccalauréat ce n'est pas la tentation master un master de doctorat que vous allez supporter je pense à l'exemple pour vous montrer comment au fur et à mesure que vous grandissez dans votre marche chrétienne les tentations seront tellement grandes et j'aimerais vous montrer ce petit verset que j'ai découvert qui illustre très bien ce que je viens de dire la parole est tellement merveilleuse Jérémie chapitre 12 verset 5 notez ce verset Jérémie chapitre 12 verset 5 illustre ce qu'il vient de dire lisons si vous y êtes notez pour gagner le temps mes frères de sœur nous sommes presque à la fin Jérémie chapitre 12 verset 5 si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent comment pourras-tu lutter avec les chevaux voilà je peux m'arrêter là le verset continue mais ce qui nous intéresse c'est cette première partie de ce verset si tu cours avec des piétons et fais que ces piétons te fatiguent comment pourrais-tu lutter avec les chevaux c'est la même chose la tentation de fermer ta bouche ne pas ouvrir ta bouche n'importe comment parce que la Bible dit la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché si tu ne peux pas maîtriser ta bouche ou maîtriser tes regards comme l'apôtre comme pardon Job qui en Job chapitre 31 avait fait un pacte avec ses yeux vous n'arrivez pas à contrôler vos yeux vous regardez une femme qui passe dans la rue avec la mise d'une prostituée dandinant devant vous vous ne pouvez pas vous empêcher de la regarder si vous ne si vous si vous n'avez pas du mal à résister à cela est-ce que vous allez résister à à la tentation de la voisine qui sachant que vous êtes célibataire à 23h court comme étant presque nu dit que le mari je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé la clé de la maison après ceci après cela il n'est pas là donc elle ne peut pas dormir dehors elle est presque nu elle vous cogne comment tu vas résister je peux multiplier ces exemples pour un milliard donc le verset 5 Jérémie chapitre 12 verset 5 si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent comment pourras-tu lutter contre les chevaux parce qu'avec les piétons il ne s'agit pas de lutter avec eux tu ne fais que courir avec eux vous ne luttez même pas vous ne ferez que courir ensemble mais il te fatigue et c'est avec les chevaux que tu vas lutter avec les piétons tu ne lutes même pas avec eux tu ne fais que courir avec eux mais il te fatigue et tu vas pouvoir lutter avec lutter contre les chevaux pas possible est-ce que vous comprenez ce verset ce verset c'est juste ce qu'il vient de vous dire c'est que nous devons nous exercer à l'endurance à la discipline c'est un exercice et demandons la grâce de Dieu n'oubliez jamais mes frères et soeurs que ce n'est pas par nos propres capacités par nos propres forces qu'on peut endurer qu'on peut décider de mettre faux péchés c'est une grâce de Dieu c'est une grâce de Dieu c'est une faveur de Dieu mes frères et soeurs c'est une faveur de Dieu dans cette prière où le Seigneur dit ne nous induit pas à la tentation délivre du mal c'est une très très grande prière c'est une grande prière prions tous les jours lisons la parole de Dieu mettons-la en pratique développons la crainte de Dieu développons la haine des choses de ce monde développons la haine de la gloire de ce monde de la glorieuse la haine de la glorieuse la haine de l'argent la haine de de tout ce qui est mondain parce que beaucoup des frères et soeurs en Christ se sont assoupis il y a un assoupissement généralisé à travers le monde même ces églises qui ont commencé à bien fonctionner les églises de maison il y a un assoupissement généralisé et le Seigneur Jésus disait quand le Fils de l'homme le Fils de Dieu lui-même viendra trouvera-t-il encore la foi et c'est la même chose que le Saint-Esprit nous dit que dans les derniers temps les gens abandonneront la foi abandonneront la foi nous ne devons pas être ceux pour qui cette prophétie a été donnée à savoir l'abandon de la foi et le péché ou la tentation qui enfante le péché plus tard ça vient de toi ça vient du manque de foi n'oubliez pas ce verset dans Hébreu chapitre 11 le chapitre de la foi et le chapitre 11 verset 6 qui dit sans la foi il est impossible de lui être agréable c'est pas possible absolument possible pour d'être agréable à Dieu si on manque de foi et je vous parlais de cette prophétie qui va en droite ligne avec ce que Jésus disait quand le Fils de l'homme reviendra trouvera-t-il encore la foi et c'est ce qui est dit en Timothée chapitre 4 verset 1 mais l'Esprit dit expressément l'Esprit de Saint l'Esprit Saint dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns abandonnent la foi et quand on abandonne la foi ça crée de quoi ? on s'attache à des esprits séducteurs à les documents de démons et on commence à suivre l'hypocrisie des faux docteurs on commence à faire des choses terribles et c'est des points mais pas de sorte que je voulais souligner avec vous c'est un plaisir de partager ces choses c'est les exhortations sur lesquelles nous allons encore revenir et revenir et c'est quelqu'un parmi nous qui avons participé à ce petit banquet de la parole de Dieu en ce grand jour le lendemain de grâce 2019 le vendredi le vendredi le 4 octobre si quelqu'un parmi nous est concerné, touché dans ces exhortations non, but n'est pas de vous affliger et si cette affliction d'ailleurs vous entraîne dans la repentance ce sera d'ailleurs pour moi sujet de joie je vais dire oh merci Dieu le sait que cette exhortation a affligé certains et ils se sont repentis au moins cette affliction n'a pas conduit à leur mort mais l'affliction conduit plutôt à s'examiner à décider de marcher à décider à marcher il y a un assoupissement généralisé je sais de quoi je parle mes frères et soeurs il y a un assoupissement généralisé les frères et soeurs avec qui on tient ou non, avec qui vous tenez des personnes que vous croyez être vraiment fermes dans la foi il y a une fatigue il y a un assoupissement généralisé dans le corps de Christ et avec tout ce qui se passe le mal qui le fait que s'empire les faux passeurs qui poussent comme des champignons à gauche à droite qui se multiplient comme des moustiques vraiment c'est des sujets à amener beaucoup à se décourager et vous pouvez comprendre avec ce que nous vivons que l'entrée dans le rang de Dieu sera tellement difficile si quelqu'un vient vous dire il y aura un grand revêt dans votre pays c'est un menteur ce n'est pas comme cela que le Seigneur Jésus nous a montré comment la fin des termes la fin du monde sera beaucoup abandonnons la foi beaucoup vont s'assoupir beaucoup vont retourner à ceux qui ont vomis beaucoup vont faiblir beaucoup vont recommencer à faire les péchés qu'ils ont abandonnés puis cette exhortation vous encouragez vous secouez vous boostez si vous pensez que vous étiez comme un pneu une roue de voiture percée, crevée ou si vous pensez que vous étiez comme une batterie qui est à plat qui ne peut plus faire démarrer une voiture vous êtes devenu comme une voiture au point haut au point mort ne pouvant même plus avancer donc plus ces paroles vous galvaniser vous permettre de reprendre la marche la Bible dit cette fois le juste tombe mais l'éternel le relève l'éternel le relève et puis cet enseignement vous relever partagez-le mais avant de le partager assurez-vous que vous-même vous l'avez bien suivi suivi et re-suivi et re-re-suivi partagez-le autour de vous si vous connaissez quelqu'un qui se dit pasteur quelque part ou des gens qui vont dans une soirée dans l'église partagez ces enseignements nous sommes aujourd'hui à la série 35 de cette série merveilleuse le pain quotidien qui était connu anciennement comme un médecin de Dieu à la pause d'émerie donc c'était un plaisir de partager cette chose voilà je vais terminer tout simplement par quelques annonces l'émission d'émerie je ne sais pas si on pourra la faire ce week-end mais je pense que ce serait mieux de bien se concentrer sur cette émission de la faire plutôt la semaine prochaine je vais dire dans une semaine le vendredi 11 octobre mais pour ce qui est de demain et après demain j'ai à coeur avec les frais de soeur du studio de Houston nous avons à coeur à faire du moins moi j'ai à coeur puisque pour le moment je suis l'enseignant principal et j'ai à coeur de consacrer demain samedi comme c'est le premier samedi du mois nous avons tous les premiers samedi du mois une émission question-réponse participative donc ce sera l'occasion de faire l'émission question-réponse émission participative participative demain et plaise à dieu après demain dimanche faire l'étude approfondie verset après verset du chapitre 10 de acte donc c'est un week-end qui sera chargé pour nous au studio à Houston chargé donc on va comment dire c'est le ketchup je ne sais pas comment dire ketchup en français enfin récupérer le temps perdu voilà donc demain plaise à dieu nous aurons l'émission participative question-réponse où les gens pourront intervenir depuis l'Afrique ou à travers le monde peu importe poser les questions en direct donner des témoignages et après demain dimanche toujours la même heure 19h de France 19h de France 18h du Cameroun Afrique centrale ou 17h d'Afrique de l'ouest du Togo 13h du Canada dimanche on pourra continuer avec l'étude approfondie verset après verset du chapitre 10 de acte des apôtres donc je reprend plaise à dieu si le Seigneur nous concerne la vie ou si le Seigneur Jésus ne revient pas en tout temps demain à 12h de Houston 19h de France l'étude l'émission je vais dire l'émission participative de questions de réponse et dimanche après demain la partie 10 l'étude approfondie de l'acte des apôtres partie chapitre 10 verset du chapitre 10 dimanche à la même heure c'était un plaisir de partager ces choses et voilà une autre nouvelle un grand merci pour vous qui avez participé à ces musions cette robuste machine quelques accessoires sont arrivés et nous avons aussi au studio et nous sommes tellement contents mais la machine principale je crois qu'elle sera livrée aujourd'hui ou d'ici lundi au plus tard soit aujourd'hui soit pendant le week-end ou lundi nous aurons cette machine elle a été commandée tous les accessoires et il y avait une jeune soeur qui était vraiment contente de cette nouvelle machine qu'elle a pilotée voilà et ce sera une très grande joie pour ceux qui sont en Afrique donc je vais dire tout simplement merci à Dieu pour cela à Dieu d'abord on lui rend grâce et vous qui avez contribué de quelque manière que ce soit soit par votre abondance par vos moyens soit par des prières pour ceux qui n'avaient pas les moyens au nom de l'équipe de Jésus qui est aimé je vous dis merci et que Dieu continue à vous bénir pour tout le soutien que vous apportez soit financièrement soit par vos prières pour ceux qui n'ont pas les moyens financiers afin que ce qui est vangile continue à pléronner et vous ne pouvez pas savoir comment c'est un encouragement pour nous afin que ce travail se fasse avec moins de gémissements parce que notre préoccupation doit être purement sur le plan spirituel s'il faut encore se préoccuper sur telle connexion telle câble telle machine telle caméra tel ordinateur mais faire un moment humainement on se dit mais pourquoi ne pas laisser tout tomber mais je rends grâce à Dieu de ce que vos participations sont encourageantes donc c'est un plaisir de partager cette section du mois cette partie 35 de la série merveilleuse le bon quotidien qui tournait autour de comment résister aux tentations même les plus coriaces Jésus Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira vous connaîtrez la vérité